Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue comme promis pour le tirage de la semaine du 28 août au 3 septembre. Donc une semaine est allée sur deux mois. J'espère que vous allez tous très bien. On va regarder avec ce nouveau jeu divinatoire pour tous les signes de la semaine ce qui se passe pour vous. Quelles sont vos prévisions ? Donc on a les différentes maisons sur ce tapis. On va le monter un tout petit peu pour que vous puissiez bien y voir. Le banc le voit, peut-être pas le texte mais en tout cas on voit de quoi il s'agit. Alors c'est un oracle avec, on va dire, c'est pas vraiment des runes, c'est des pièces de tarot de Marseille. Donc ok, c'est les pièces de tarot de Marseille, c'est les arcanes majeures du tarot de Marseille. Que je vais mettre en fait dans le petit sachet. Au lieu de les mettre, je les sors ici, je vous les montre. Ce serait le premier signe, on va regarder pour les cancers au Capricorne. On va commencer pour les cancers. D'ailleurs, j'ai fait une explication hier pour les cancers. On va voir si ça ressort à peu près pour vous. Donc ce petit sachet est fait pour ça. C'est un jeu Divinator que j'ai reçu de la boutique Essence Mana. Donc j'ai mis la publicité sous mes vidéos. Vous allez en dessous de la vidéo, vous avez l'explicatif. Si vous achetez chez eux, donc il y a ce jeu que j'ai reçu pour présenter ce qu'ils ont comme produit. C'est des très beaux jeux, très bonne qualité, tout fait main. Ça c'est une autre possibilité d'achat. C'est un sous-plat avec la fleur de vie pour ré-énergiser, équilibrer les pierres, les plantes, tout ce qui est vivant. Donc c'est un des produits qu'ils vendent. Que je mets aussi justement sur la table quand je fais les vidéos. C'est pour présenter leurs produits. Et vous avez grâce à cela un 20% de tout ce qu'ils vendent. Donc allez voir sur Essencemana.fr, je vous mets sous la vidéo. Par exemple, ce genre de choses, on ne le trouve pas souvent. Je vous le dis sincèrement, je ne l'ai jamais vu. Je me suis dit, autant avoir un jeu Divinator que je vous propose en même temps pour présenter leur boutique. Et en même temps pour faire les tirages pour vous. D'accord ? J'ai fait une vidéo explicative hier, vous pouvez la regarder. Donc je prends dans le sachet les arcanes majeures du tarot. Je les lance un petit peu au hasard sur ce tapis spécial avec les différentes maisons. Qui sont conseils, amour, spirituel, bien-être, richesse, carrière, maison et vie sociale. Et j'interprète ce que je vois pour vous. On va regarder donc pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Voilà, on va commencer. Je pense qu'on va tirer au sort. Je les ai sous la main. On va parler pour les gémeaux. Allez, on y va. Les gémois sont dans le gémeaux. Le non gémeaux est très heureuse de vous retrouver mes chers amis. J'espère que ces tirages vont vous plaire. Elle a un petit peu dans le sens. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à aller voir cette boutique que vous pouvez acheter. Puis vous avez vraiment grâce à ce code promo que vous avez sous ma vidéo. Je ne vous le dis pas parce que c'est pour ceux qui veulent acheter le produit. Vous l'introduisez dans votre achat et vous avez moins 20%. Ce qui est génial. Donc les gémeaux, on commence. Alors, gémeaux pour la semaine du 28 août au 3 septembre. Alors, je prends quelques-unes. Je vais les étaler un petit peu partout. Donc, il y en a quelques-unes qui seront à l'envers, quelques-unes à l'endroit. Ok. Alors, ici, on a la roue de la fortune sur l'amour. J'essaie de les mettre dans le bon sens. Dans le conseil, on a le battleur. Dans la vie sociale, il y a pas mal d'arcanes majeurs ici. Ici, on a la tempérance. Ça, c'est plutôt dans la vie sociale. On a le monde. Et on a l'étoile. Ici, aux cartes centrales, elles visent plutôt sur ce côté. Donc, votre vie familiale, votre maison. Ici, on a la justice. Et on a la maison d'yeux. Il y a quelque chose qui ne joue pas au niveau maison, maison d'yeux. Qu'est-ce qui se passe avec la justice ? Justement, dans votre maison. La carrière. Nous avons l'impératrice et l'ermite. Pour certains d'entre vous. Donc, j'ai terminé les tirages du mois de septembre général. Et du mois de septembre. Amour général. Couples et célibataires. Je vous invite à aller les voir. Et merci pour votre soutien par rapport à la chaîne. Parce qu'on m'enlève des vues. On m'enlève des vues. On m'enlève des vues. Et ça commence vraiment à m'agacer gravement. Et sur l'autre chaîne, vous pouvez aussi vous abonner Divination et Rituel. Où je vais vous mettre des rituels. J'en ai vu plusieurs là. Que je vais essayer de faire aujourd'hui. Et dans la richesse, j'ai oublié de vous mettre le pendu. Bon. Mince. Ça, c'est pour vous, les Gémeaux. De toute façon, je vais vous expliquer tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Commenter. Dites-moi comment ça va résonner pour vous. Si vous appréciez ce genre de tirage. S'ils sont bien. S'ils résonnent bien. Et puis, oui. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter. Et puis, aidez-moi. Aidez ma chaîne. Ou Divination et Rituel. Mais je dois attendre 70 euros pour être monétisé. Et ça prend du temps. Donc, je suis très, très difficile dans ce moment. Voilà. Je vous le dis simplement. Merci de votre soutien et de votre aide. Alors, on va commencer par l'amour. L'amour, nous avons la roue de la fortune. Alors, que je vous les montre de près ou de loin, ça va toujours faire un zoom. Je ne vous le montre pas forcément. Je les laisse. Mais je vous dis quel genre de carte d'arcane majeur est dans quel domaine. Donc, là, on a l'amour. Vous avez la roue de la fortune qui va nous dire pour la semaine du 28. Je vais juste voir. 28, 29, 30, 30, 31, 1, 2, 3. C'est juste jusqu'au 3 septembre. La roue de la fortune, pour vous, nous indique qu'il y a un déblocage dans l'air. Donc, vous pouvez vous baser sur votre tirage du mois de septembre aussi. Le déblocage, la roue tournant. Je n'ai pas vu s'il y avait des cartes à l'envers. Je n'ai pas l'impression parce que je peux aussi les lire, mais je préfère les lire toujours à l'endroit. Alors, c'est aussi ce que j'utilise dans les taroscopes, toujours les arcades majeurs. Vous avez la roue de fortune qui indique qu'il y aura un déblocage dans votre vie sentimentale. Soit que vous soyez en pause ou en arrêt ou votre histoire est gelée. Vous êtes chacun de votre côté. Et là, on vous dit qu'il y a du déblocage en l'air. S'il y a eu des difficultés, ça bouge. Ça avance vers du meilleur. Et pour les célibataires, on nous annonce aussi du mouvement. Peut-être une nouvelle rencontre, en tout cas un déblocage. Des rencontres à voir vers quoi elles mènent par la suite. Bien sûr, on ne sait pas encore si ce sera célibataire en pause ou couple. À vous de voir et d'adapter d'après votre situation. Les conseils qu'on vous dit, c'est de recommencer quelque chose à zéro. À zéro, entre guillemets. Il y a un commencement. On vous dit maintenant, tu peux commencer. Est-ce que c'est commencer à agir différemment ? Est-ce que c'est commencer... Je vais la mettre ici. Le conseil de l'univers, tu as le battleur. Donc, commence quelque chose. Tu es prêt. En fait, tu es prêt à commencer cette relation amoureuse. Tu es prêt à commencer un nouveau job, un nouveau hobby. Tu es prêt à commencer à te remettre dans la vie sociale parce qu'il y a beaucoup d'arcanes majeurs. Tu es prêt pour un déménagement ou un changement de travail. D'accord ? On vous dit vraiment être le battleur. Tu es prêt pour commencer quelque chose. Alors, justement, dans la vie sociale, donc on voit toutes ces personnes, je vous les montre. La vie sociale, c'est la vie que vous avez avec les gens autour de vous. On vous dit que l'univers est avec vous, vous guide ou va vous montrer ou vous guider vers de nouvelles personnes. C'est possible parce qu'on a la carte du monde. Et la carte du monde nous indique, donc, la semaine prochaine que vous allez avoir... Vous terminez un cycle. Peut-être que vous avez certains gens d'amis qui vont changer. Il y aura des nouveaux amis qui vont arriver. Et puis, en fait, c'est la carte qui parle de fin de cycle. Donc, il y a eu peut-être dans votre entourage des personnes un genre, un style de personne qui pourrait nous indiquer que ça va changer vers peut-être un autre style de personne, que vous avez changé aussi en vous. Une ouverture pour des rencontres de nouvelles personnes. On a la tempérance. La tempérance parle de patience, de tranquillité, de choses tempérées. Donc, souvent, des amitiés que vous pourrez vous faire, de nouvelles amitiés, probables en tout cas, vers lesquelles va vous amener l'univers. Donc, il y a une belle ouverture, une fin de cycle, une belle ouverture ici pour votre vie sociale, vos amitiés. La tempérance, il vous faudra aussi être, on va dire, sympathique dans la tempérance, mettre de l'eau dans son vin, ne pas être dans l'agressivité ou autre. C'est important, d'accord ? Alors, on a fait ce côté. Maintenant, ici, par rapport à votre maison. Alors, par rapport à votre maison, il y a quelque chose qui change. Parce qu'on a la justice et la maison Dieu. Ça nous parle d'un changement important qui arrive. Ça nous parle qu'il y a quelque chose peut-être en justice. Que vous êtes confronté à la justice par rapport à un désaccord au niveau de la construction d'une maison, au niveau d'un bail, au niveau du fait qu'il désire que vous partiez, par exemple. La justice peut parler aussi, comment on appelle ça, les personnes qui sont dans l'immobilier, les agences immobilières. Ça peut représenter ça. Ou que vous allez devoir peut-être contacter la justice. Ça peut aller sur la semaine prochaine aussi. Semaine prochaine, je veux dire après le 3 septembre, pardon. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de... Alors, premièrement de votre foyer, votre maison. Vous me direz en commentaire, s'il vous plaît, si c'est possible. Une lettre, un avis de justice, peut-être on vous demande de partir. Et quelque chose qui s'effondre, sur lequel vous allez devoir reconstruire. Un lieu de vie qui ne vous convient pas. Un lieu de vie où le bailleur vous met dehors. Votre maison que vous pensiez être bien, au final coûte trop cher. Donc, ça s'effondre, le projet, et vous allez aller vers un achat d'un appartement. Il y a du changement, en tout cas important, pour tout ce qui concerne la maison. Ou votre base. Si c'est votre base, il faut retrouver l'équilibre. Là, on voit bien les deux cartes. La maison qui s'écroule et l'équilibre dans la main de la justice. Il y a des équilibres, soit au niveau de votre base personnelle, de votre assise dans la vie, quelque part. Ou on parle vraiment de votre lieu de vie, votre maison. Ou quelque chose s'effondre, il va falloir reconstruire. C'est typique, la maison s'effondre. Et puis, c'est l'appartement, la vie là. Je vous ai dit quelques exemples. Il faudra retrouver un équilibre. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas, où vous vous sentez plus bien dans votre maison. Ça peut aussi être ça, on retrouve un équilibre par rapport à quelque chose qui ne fonctionne plus. Ou qui ne vous convient plus. Si vous ne faites pas les démarches, c'est l'univers qui va vous les amener quelque part. C'est la maison, c'est l'éclair qui tombe sur la maison. Qui fait qu'il y a un changement qui arrive. Qui va vous demander de déménager. Ou il y aura des problèmes d'expulsion. Ou il y aura des problèmes, je ne sais pas, vous faites du bruit, on va vous virer. Mais il y a quelque chose comme ça, soyez attentif à ça la semaine prochaine. Ok ? Par rapport à votre carrière. Alors, je vous ai dit, vous aviez ici. Ah, c'est la grande prêtresse et l'ermite. Donc, la grande prêtresse nous indique que vous voulez agir, activer, travailler. Elle se protège. Mais elle agit. Elle met beaucoup de choses de sa vie en place pour construire quelque chose. Donc, il y a une possibilité d'un nouveau travail par la suite que vous voulez faire. Parce que ce qu'elle va faire, ce que vous allez faire, les Gémeaux, c'est si ça change au niveau de votre carrière ou bien un projet, va porter ses fruits. Mais on nous dit que pour le moment où vous êtes quand même en train de vous chercher, il y a comme une envie aussi de changement de lieu professionnel. Ou d'activité. Ou de ce que vous faites. Vous cherchez quelque chose. Moi, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie si je n'ai pas de travail ? Pour ceux qui sont au chômage. Mais vous avez toute l'énergie. Et de la grande prêtresse qui nous dit que grâce à sa force, son courage, ce qu'elle va faire, eh bien, portera ses fruits. C'est-à-dire, va être porteur, va être positif. Ça va être bien pour vous. Il y a aussi une notion de changement au niveau de la carrière. Pour certains d'entre vous, prenez toujours ce qui vous concerne. L'ermite nous dit bien, on peut être un peu perdu au niveau du travail. Donc, on cherche. Vous voyez le personnage qui avance pour aller au travail. On se cherche. On ne sait peut-être pas trop ce qu'on veut. On a envie de changement. On a envie de passer comme indépendant. On a envie de se mettre soit à son compte ou soit se mettre dans une entreprise avec d'autres collègues. On se pose des questions. Vous voulez peut-être, si vous êtes indépendant, faire quelque chose mais qui marche mieux au niveau de la récolte, de ce que vous pouvez gagner par rapport à votre projet. Je reviendrai sur certaines cartes si elles ne sont pas totalement définies clairement. Et puis, sur la richesse, on a le point dû. Donc, il y a quelque chose qui bloque. Donc, vous devez lui recevoir peut-être une somme d'argent. Vous ne pouvez pas la recevoir pour le moment. Alors, on vous dit, le pendu, il est à l'envers. On vous dit, observe ta situation. Tu vas peut-être trouver des réponses pour débloquer ta situation financière. Où il y aura, moi j'ai l'impression, une attente sur un financement ou une prime ou quelque chose que l'on vous doit. Quelque chose qui est bloqué. Ou est-ce que vous êtes en plein changement de carrière et puis la prime de départ n'est pas donnée, c'est possible aussi. Il vous faudra observer, peut-être demander d'une manière différente comment faire. Donc, ce tirage, il est aussi pour les Gémeaux, Ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. N'hésitez pas de regarder votre Ascendant et votre Lune pour peut-être voir comment ça vous parle plus avec ce nouveau jeu divinatoire. Chers amis Gémeaux, alors je regarde encore une fois les conseils. On vous dit de commencer quelque chose, vous êtes prêt en amour. La route tourne, il y a du déblocage dans l'air. Au niveau de la vie sociale, il y a une ouverture. On vous dit que l'univers vous protège, que c'est le moment de faire des nouvelles rencontres, qu'il y a une fin de cycle, qu'il y a des nouveaux amis qui vont arriver dans votre vie amicale. Et qu'il faut mettre de l'eau dans votre vin quelque part. C'est au niveau de votre base ou votre maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Une cassure, une maladie, j'espère pas. Il y a un déséquilibre dans votre vie. Donc, comme je vous ai expliqué, soit on va vous mettre dehors, soit l'habitat ne vous convient plus. Il y a un déséquilibre, soit la justice agira en tant que justice, peut-être par rapport à certains problèmes de non-paiement, de problématiques avec les voisins, le voisinage ou quelque chose comme ça. Pour la carrière, on nous dit que vous avez l'énergie de l'impératrice qui met tout en place. Ou qui veut en tout cas que ce qui fait au niveau professionnel porter ses fruits, rapporte de l'argent. Parce que là, il y a quelque chose qui est bloqué. Mais que vous êtes quand même en train de vous chercher, peut-être pour faire autre chose par la suite. Chers amis Gémeaux, et au niveau richesse, comme je l'ai dit, c'est bloqué. Une somme d'argent que vous devez recevoir est bloquée. Donc, patience. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que ce tirage résonne pour vous. Merci beaucoup. A bientôt les Gémeaux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada